... Soyez les bienvenus sur le plateau télé des Journées francophones de radiologie 2018. Madame Marie Ménadier, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. Vous êtes la fondatrice de EOS Imaging. Vous proposez des solutions d'imagerie pour répondre aux besoins des radiologues et des orthopédistes. C'est bien ça ? C'est tout à fait ça. Alors on va parler de vos solutions, mais avant cela, si vous permettez, on va revenir sur votre parcours. Un doctorat en physique, une rencontre avec Georges Charpak. C'est ça qui a été décisionnaire à venir dans le domaine de la santé ? Absolument. J'ai été dans un autre domaine avant, celui des composants électroniques. C'est une rencontre avec Georges Charpak, prix Nobel de physique et une personne extrêmement charismatique. Il y a eu beaucoup d'idées, qui m'a convaincue de rentrer dans le domaine de la santé, en effet. Alors EOS Imaging vous propose des solutions innovantes en imagerie et des logiciels pour le diagnostic, le traitement et le suivi des pathologies ostéo-articulaires. C'est ça ? C'est tout à fait ça. Alors racontez-nous concrètement. Alors les pathologies ostéo-articulaires, c'est celles qui affectent notre squelette, et en particulier notre colonne vertébrale, notre hanche et notre genou, qui sont trois endroits où on vieillit plus rapidement qu'ailleurs, si je peux me permettre. Et nous avons développé un matériel qui permet de faire l'image du squelette, en fait, en globalité, avec beaucoup moins de doses que dans les machines radiographiques traditionnelles, et avec également la capacité de voir la totalité du squelette en position debout et en trois dimensions. Et donc le voir ce squelette, je dirais, dans sa position naturelle tridimensionnelle. Donc c'est quelque chose qui est parfaitement unique et qui est utilisé dans le suivi, mais également dans la planification des thérapies comme la pose de corset et plus encore la chirurgie. La chirurgie de prothèses de hanche, par exemple, la chirurgie de prothèses de genoux ou la chirurgie de la colonne vertébrale. Donc ça veut dire que ça permet un examen plus précis, c'est ça ? Oui, alors avant tout, c'est un examen qui est juste en dose. Et ça, je voudrais revenir dessus parce que vous savez que tout le monde se bat pour limiter la dose d'irradiation dans les examens d'imagerie qui est cancérogène, qui peut conduire à un risque accru de cancer. Donc la première chose que nous faisons, c'est que nous faisons ces examens avec très peu de radiation, ce qui permet de limiter le risque de cancer. Et la seconde, c'est effectivement d'avoir une image beaucoup plus précise, puisque à la place d'une image plate, comme vous l'avez dans une radiographie, où on va avoir une image tridimensionnelle du squelette debout, et ce sans avoir à passer dans un scanner où le patient serait couché, où on aurait payé un examen supplémentaire, et où on aurait une image donc à la fois irradiante et coûteuse, et dans une position non fonctionnelle. Alors, donc finalement, c'est le meilleur compromis, comme vous disiez, entre la dose délivrée et la qualité de l'image, c'est ça ? Oui, une imagerie juste en dose, c'est une imagerie qui donne la bonne information, qui est une information diagnostique, avec la juste dose. Et donc, ça fait partie effectivement du motto de ces journées françaises de radiologie, une imagerie juste, nous sommes juste en dose. Et c'est également une imagerie qui est personnalisée, puisque nous produisons de l'examen à EOS une image qui, au-delà d'être une image, sont aussi des données anatomiques. Et ça, c'est extrêmement fort, dans la mesure où ça permet de, je dirais, de qualifier l'anatomie du patient, et ça permet de calculer tout ce qui est nécessaire de calculer sur le squelette du patient, en prévision d'une chirurgie, par exemple. Alors justement, on va parler de l'optimisation des doses, ça permet de limiter des risques ? Si oui, lesquels ? Typiquement, le risque de cancer radio-induit, dont on sait que sur les jeunes patients qui sont soumis à des grands nombres d'examens répétés, par exemple les patients qui ont un risque de scoliose, ou qui sont atteints d'une scoliose, on va avoir une exposition très fréquente de zones anatomiques comme les seins, qui sont particulièrement sensibles au risque de cancer radio-induit. Donc là, on vient effectivement réduire un risque qui est celui de cancer. Marie Ménadier, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle. Quels sont les enjeux aujourd'hui ? Alors les enjeux de l'intelligence artificielle dans la radiologie sont immenses et multiples, et on n'aurait pas le temps d'en parler là en quelques minutes. Pour nous, très simplement, cette année, en 2018, nous avons de premiers résultats qui seront communiqués dans une communication scientifique sur la mise en œuvre d'algorithmes d'apprentissage profond, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, pour reconstruire en trois dimensions le squelette à partir de radiographie, et donc économiser du temps. L'idée n'est pas du tout de revenir, je veux dire, de prendre la place du radiologue dans la compréhension de l'image, mais bien de lui économiser du temps. Vous l'accompagnez ? On fait rendre à ces images bidimensionnelles de façon complètement automatique un rendu 3D et des données cliniques, ce qui est, encore une fois, ce qui permet de gagner beaucoup de temps et de fluidifier l'entrée de la 3D dans le chemin de soi-ostéarticule. Alors dites-moi, quels sont les défis auxquels vous allez être confrontés ou que vous allez devoir relever dans le futur ? Les défis sont de tous les jours, sont de continuer à innover pour rendre la vie des radiologues et des orthopédistes la plus facile possible. On se situe à l'interface entre la radiologie et les correspondants de la radiologie, que sont les orthopédistes, que sont les rheumatologues, que sont parfois également des ostéopathes ou des chiropracteurs, voire même des médecins généralistes. Et l'enjeu pour nous est de rendre leur vie la plus facile possible avec les outils le plus performants possible. Nous sommes une société innovante, nous continuons d'innover. Et parmi les choses qu'on amène ici, aux journées, cette année, ce sont également des outils qui leur permettent de communiquer entre eux, de partager des données patients entre eux et de communiquer avec leurs patients, de façon à ce que ces patients soient mieux engagés dans les thérapies qu'ils vont leur proposer. Alors est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur des projets sur lesquels vous travaillez ? Eh bien, nous travaillons sur ces projets, bien sûr, d'intelligence artificielle, puisque nous sommes encore à l'état de prototype dans ce domaine-là. Et nous travaillons sur des projets d'utilisation des images et des données qui sont issues de l'examen EOS pour faciliter et améliorer la prise en charge chirurgicale. Et ce, beaucoup par la simulation et la planification. On a aujourd'hui des chirurgies de prothèses, des chirurgies de prothèses de hanches, de genoux, de colonnes vertébrales qui sont extrêmement fréquentes dans le monde entier. Et il y a un vrai enjeu d'amélioration de la performance de ces chirurgies, de leur efficacité, bien sûr, du succès et du confort du patient post-opératoire. Et via l'image EOS tridimensionnelle et le modèle EOS qui est issu de l'examen EOS, nous pouvons aider les chirurgiens à venir planifier, simuler ce qu'ils vont faire et mettre en place des outils qualité, finalement, dans ce qu'ils ont fait au bloc opératoire et poursuivre l'évolution du patient post-opératoire. Écoutez, merci Marie Ménadi d'être venue sur notre plateau et de nous avoir parlé de vos solutions. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada